Bonjour à tous, c'est Koinsky, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood Bowl. On va commencer un nouveau match en multi contre les Nécros et je teste toujours les Orcs, c'est mon deuxième test de cette équipe. En multijoueur, la première fois j'avais perdu la partie. On va voir comment ça va se passer cette fois-ci contre une équipe qui est fraîche, elle aussi une nouvelle équipe. Les PP Blood Bowl, qui sont les Nécromantiques, ils n'ont qu'une seule relance, personnellement j'en ai une aussi. On va voir comment ça va se passer. Alors ma voix est peut-être un petit peu embrumée de sommeil, en fait une petite insomnie, ça fait longtemps que j'en avais pas eu et du coup je me suis relevé, je me suis dit qu'à cette heure-ci je pourrais trouver des gens avec qui jouer de l'autre côté de l'Atlantique peut-être. Alors j'aime bien un terrain bien clair pour jouer, c'est pas plus mal. Alors je vais donner le coup d'envoi, en placer le mec costaud sur la ligne de défense. Ah c'est vrai Jim, les équipes évoluent sensiblement au même niveau et le match promet d'être riche en surprises. Donc je crois qu'on va mettre des Blitzers qui ont blocage et le Troll qui lui a régénération. On va mettre pas loin des Orques Noirs. Alors sur le côté, ce sera de toute façon Blitzers. Alors j'ai encore un Orques Noirs ici. Ça pourrait être Blitzers et on va mettre toutes les Orques Noirs ici sur le côté. On va peut-être en mettre un comme là. Je vais faire comme ceci, essayer de répartir un petit peu. Je vais sauvegarder la tactique. Donc on va valider. Et un petit mot de petit bonjour, ça peut pas faire de mal. J'espère que ça va aller mieux. Donc les Nécros. Alors les Revenants, c'est des gens de Blitzers, j'ai l'impression. Ils ont blocage, régénération. Le Golem de chair, une grosse armure. Quatre de force. Régénération. Zombies. Et les Loups-Garous qui sont un peu les stars de cette équipe avec les Goules. C'est une bonne équipe à la Nécros, je trouve. Les Goules qui ont Esquive et les Loups-Garous qui ont Frénésie et Griff. Donc ils sont assez dangereux. Il faut essayer de les casser si possible. Il faut essayer de les mettre à terre le plus souvent possible. On va lancer l'engagement par ici. La balle est expulsée dans les airs. Le match est lancé ! Supporter un résultat, Wasabi gagne une relance. Très bien, on va pas se plaindre. Apparemment il a pas trop envie de discuter le mec. Ça me convient tout à fait. J'avais préféré mettre les Blitzers sur la ligne de Scrimmage plutôt que les Orques Noirs parce que les Blitzers ont blocage. Les Goules ont la même armure. Les Loups-Garous n'arrêtaient pas de piquer des os au squelette. On a vu que c'était d'éviter déjà d'avoir un blessé au premier tour. Donc de cette optique-là, ça me paraissait un bon choix. C'est quoi ? 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 Il est tout à fait possible que je tombe contre un débutant ici. je sais pas trop une nouvelle équipe il n'a pas trop l'air de savoir quoi faire on va voir sûr que c'est ce zombie là il va être une cible privilégiée la goule qui vient en contact ça ça va être aussi très très bien pour moi parce que ça c'est vraiment vraiment une grosse erreur je vais pouvoir la pousser en dehors du terrain en deux temps en fait en la poussant ici d'abord et puis en la poussant là bas j'espère aïe 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 oui il a littéralement assommé on dit il a partagé le pain le blood ball nous propose parfois des joueurs vraiment inadaptés l'équipe la motte les hordes regroupe tous les déchets des joueurs de l'eau il est venu au contact avec sa goule là aussi sur mon orque noir je dirais que ça n'a aucun intérêt pour lui je vais pouvoir l'attaquer au prochain tour sans devoir utiliser un blitz je pense que c'était pas une bonne chose une petite passe carrément le mec ça lui fait de l'xp c'est plutôt bien vu oui aïe aïe pas de chance pour lui bon il s'est placé lui-même en position de désavantage je pense ici parce que je vais pouvoir attaquer assez bien deux joueurs avec deux dés je vais essayer de commencer par des joueurs qui ont le blocage pour essayer d'éviter un turnover ce que je vais suivre je vais pas suivre pour le moment par contre avec lui je suivrai très certainement on va le pousser là comme ça il pourrait se faire attaquer aussi je vais suivre alors avec lui certainement on va faire le tour d'abord je vais faire tomber celui-là s'il y a moyen on va suivre alors j'étais plutôt blitzé avec celui-là alors si je pouvais avoir juste une aide pour attaquer celui-ci ce serait bien avant toute chose on va faire ceci qui esquive je vais le pousser là je vais suivre et avec lui on va le pousser dehors c'est vraiment très bon pour moi dommage du coup moi il faudrait peut-être que j'avance un petit peu je viendrai bien au contact ici faut que je fasse gaffe quand même parce que j'ai que un dé on va tenter il a stabilité zut j'ai ouvert un petit peu ici mais ça va j'ai encore deux joueurs là donc je m'inquiète pas trop j'aurais peut-être de laisser mon orque noire un petit peu plus sur la droite parce que les deux ils vont se relever lui aussi on peut remercier le cercle de diffusion nécromantique qui a initié tant de nécromanciens à ce sport c'est vrai jim blood ball serait forcément amoindri si on n'avait pas les hurlements des loups-garous ou les golems de chair sans parler bien sûr je pense pas que je l'ai dit au début de la vidéo mais j'ai dû recommencer une nouvelle équipe ça ne servait à rien de continuer avec l'autre puisque j'avais trois blessés et plus d'argent pour acheter de nouveaux joueurs donc ça aurait été ridicule autant repartir sur de bonnes bases oh bébé a pris son médicament et il va aller faire une bonne petite sieste il va peut-être tenter une passe éventuellement alors lui on va essayer d'aller le casser avec l'orque noire c'est tout bon il aurait dû utiliser sa valence peut-être là quand même ça aurait été utile ça aurait été bien utile lui il a 4 lui il a 3 je pourrais aller le blitzer éventuellement je préférerais le blitzer avec un blitzer en utilisant un soutien ça permettrait d'éviter un turnover et donc c'est ce que je vais faire je pense là je n'aurai pas besoin de trop blitzer blocage très bien allez toujours pas de sortie alors lui je pourrais le placer ici et je crois que c'est ce que je vais faire je ne vais pas le laisser trop sur le côté parce qu'il est trop lent attention à l'espace laissé ici je devrais peut-être ramener un autre joueur mais je vais peut-être mieux de m'en servir pour avancer allez on va essayer de taquer avec le troll pour commencer je vais mettre des stabilités mais là je vais pouvoir passer sans doute taquer avec lui pour prendre le moins de risque possible je vais suivre pour le tenir on dirait que ces deux là avaient un contentieux Bob on va venir avec lui ici et avant d'attaquer on va lui donner un autre soutien avec un autre orque noir ensuite on va essayer de prendre le ballon je vais je vais pas suivre pour voir le ballon va tomber je vais essayer de le récupérer ok alors avec l'orque noir ici je vais revenir un petit peu en défense mais j'ai pas eu le temps en fait j'ai surtout peur qu'ici le loup garou me prenne le ballon et puis parte mais j'ai encore le temps de voir venir ils ont quand même 8 en mouvement en plus le loup garou c'est quand même des très très bons joueurs 8 en mouvement 3 en force frénésie griffe régénération c'est pas mal du tout là je compte sur mon esquive très très bien très cool par contre il a frénésie donc il va me réattaquer juste après et là ça passe ça passe pas trop mal très bien on va peut-être pouvoir aller marquer un premier touchdown assez rapidement pas prendre trop de risques je vais le bliser avec ce joueur là qui a blocage c'est toujours mieux ça va plus être possible donc voilà en début de en début de développement d'une équipe il y a très peu de joueurs qui ont blocage c'est d'attaquer d'abord avec les blitzers pour limiter les pertes de balles les turnovers ici on va regarder ça pour après c'est pas une action primordiale pour le moment la pensée du jour nous vient d'Illis Nivell coach et propriétaire de l'équipe Goblin des Laudon Rats qui hier a déclaré dans l'Epic le Blood Bowl c'est comme la guerre il n'y a pas de vainqueur juste des survivants c'est aussi profond que le classement de son équipe alors lui il ne peut pas attaquer je vais quand même peut-être devoir attaquer d'abord avec un un orque noir alors j'attaque ouais je vais attaquer avec l'orque noir pourquoi ? parce que en faisant ça je vais suivre je vais libérer celui-ci pour pouvoir aider celui-là à blitzer celui-ci avec deux duels et d'un seul dé je vais aller là le mettre là et je vais suivre je vais lui mettre là alors lui il a six de mouvements ce qui n'est pas tant que ça on va le mettre comme ceci et pour terminer on va essayer de casser un petit peu l'ennemi rien à dire c'est embêtant solitaire j'ai oublié qu'il avait solitaire et donc il a une chance sur deux de ne pas réussir à utiliser une relance d'équipe je pense que c'est une chance sur deux hier j'ai dû interviewer bolgrotte les crabouilleurs super champion troll ouais c'est ça ouais et je peux vous révéler dommage j'aurais bien voulu jouer ici j'aurais dû le faire avant j'ai oublié qu'il y avait ça à faire en même temps mettre un elfe dans la même pièce qu'un troll faut pas se tuer mais plus que ça c'est une réaction naturelle une espèce de respect conditionné c'est tout certainement rien de personnel ah bon vous croyez ? ce qui m'inquiète un petit peu c'est le golem de chair le garou aussi quand il va se relever il va venir m'embêter éventuellement mais il saura pas je pense qu'il saura pas se placer directement à côté de de mon gobelin il va faire il va tenter bah ça c'est con ça c'est con alors je vais attendre de voir un petit peu avant d'aller marquer je vais quand même aller positionner mon joueur dans le coin là-bas et lui bah lui il va peut-être participer encore à l'action ici de toute façon il sera pas rattrapé la guilde des arbitres a décidé d'engager un garde du corps pour chaque match moi j'ai un doute quant à l'efficacité d'un garde du corps contre l'ensemble des supporters d'un stade rempli c'est vrai que ça va pas faire lourd il lui chante une belle berceuse c'est vraiment con oh bon dieu oh zut ah mais ça coûte cher un orque noir en plus je pense est-ce que mon équipe est encore fichu j'espère que non il faut absolument que je gagne ce match pour avoir de l'argent pour racheter un orque noir il faudrait que je me fasse un peu d'xp aussi quand même j'ai fait une blessure ici ça a dû faire de l'xp on Attention que lui il peut très bien aller bliser mon porteur du ballon, il faut que soit je le passe tomber, soit je marque le touch d'homme. Il n'y a pas trop de choix, ils sont vraiment rapides, ils ont quand même des joueurs assez rapides avec les loups garou et les goules. Ok, il esquive. Bon, à moi. Alors soit je marque tout de suite, soit je prends le risque d'attaquer le loup garou quand même, mais avec un seul dé c'est un peu risqué et sans blocage c'est risqué aussi. Ça ne me tente pas trop. Donc on va plutôt faire un bleed sur celui-là. Dommage. Du coup là je ne saurais plus faire grand chose. Ah je vais quand même tenter mais je n'ai plus de relance, ça me pourrait un peu risquer. Ah la la la, un seul dé, en tout cas c'est pas possible. Allez je t'entends. Du coup je vais pouvoir me positionner ici pour l'empêcher de venir directement attaquer mon joueur. Je pense ça devrait lui ôter l'envie d'essayer de le faire. Il n'y a pas de garantie bien sûr. Je vais quand même le prendre en sandwich. Voilà. De toute façon il est couché donc il ne pourra pas disposer de l'entérité de son mouvement au prochain tour. Donc ça devrait mettre mon gobelin à l'abri. ... 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 Il n'y a pas trop de chance là. ... 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 J'essaie désespérément d'avoir une sortie supplémentaire avant la prochaine mi-temps, mais ça ne vient pas pour le moment. Quelle générosité de sa part ! Il lui a refait le visage ! En tout cas, ça ne peut pas lui faire de mal ! Oh la vache ! Quel punch ! Notre ami doit avoir du sans troll ! Justement, son adversaire n'aurait pas dû lui parler de sa mère ! Il va peut-être falloir marquer au prochain tour quand même. Ce sera peut-être plus prudent. Ah ! S'il osé, il s'en relance. Apparemment non. Oh zut ! Mais ce n'est pas possible ! Deux orques noirs déjà sortis. Enfin, des orques noirs avec un mur neuf. Sans ces protections, il aurait pu avoir très mal ! Mais il a eu très mal ! Je l'entends hurler d'ici ! Regardez le public ! Bon, je ne vais pas tenter le diable. Il faut absolument que je marque ce touchdown. Je pense qu'on va prendre des mesures contre la... Il ne vient que je vous préjare le match ! Bah, mais ils ont raison ! Si c'est juste pour regarder le match, autant en profiter devant CavalVision ! Bon, il a un blessé ! Moi, j'ai un blessé et un mort. Ce n'est pas trop à mon avantage. On va redonner le coup d'envoi. Je vais garder plus ou moins la même formation. Il me manque juste un orque noir maintenant de ce côté-là. Ouais. Du coup, je vais plutôt mettre un orque noir ici et un autre blitzer là. On va faire comme ça. Alors, il faut voir s'il y avait un remplaçant ou pas dans son équipe. Ouais. Ils ont 11 joueurs sur le terrain, c'est indiqué. On va plutôt jouer par ici, s'il y a moyen. Rocher ! On lance des rochers sur Murbo Samante. L'équipe Ritual Sangrento. Il y en a qui sont pris un rocher de son côté. C'est lui. Il ne voit pas grand-chose. Ça, par contre, c'est pas mal. Il n'y a que des zombies par ici. Je ne pourrais pas marquer évidemment en un tour parce qu'on sentrait sur le ballon, ça ne servirait à rien. Vous aimez les sandwichs, vous, maintenant ? Non, mais les elfes, oui. Ouh, il a sorti la boîte à gifles et il en distribue à tour de bras. On va essayer peut-être de casser la goule ici. On accède d'armure. Ah, il vient en contact. Ça, ça m'arrange. A priori. Alors, qu'est-ce qu'il a foutu ? Il a raté son maître paquet. Pas de chance. Pas de chance du tout. Alors, je peux attaquer à 2D. Je vais le faire. La correction est à présent tellement répandue que la guilde des arbitres a créé des règles détaillées sur l'endroit, le moment et la façon d'accepter des pots de vin. Alors, je pourrais très bien ramasser le ballon et tenter une petite passe pour terminer le tour, mais... Comme je l'ai dit, j'ai envie d'essayer de blesser la goule. On va tenter le coup. Alors, ici. Pour attaquer à 2D ici. Là. Un seul dé, mais je peux tout à fait engager mon gobelin en plus. Ou alors... Ouais, je vais faire ça. Il faut que mes orques noires prennent de l'XP pour obtenir enfin ce blocage de refait défaut au début du jeu. J'aurais pu faire grand chose de toute manière. On va couper... Je crois qu'on va arrêter là, en fait. De toute façon, on a fini le tour. Fin de la mi-temps. 1 à 0, mais j'ai deux blessés. Enfin, un blessé et un mort. On verra comment ça se passera la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la deuxième mi-temps dans une autre vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada